Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du lundi 5 décembre 2022, devant une cryptosphère un petit peu mitigée, un petit peu tendue, un Bitcoin à moins 0,36%, un ETH à moins 1,23%, le BNB à moins 1,02%, donc là tu sens bien que tout le monde est tendu, on oscille en moyenne entre moins 1 et plus 1%, au moins 2 et plus 2, certains performent un petit peu plus que les autres, comme l'Icon et le Shiba, certaines prennent une cartouche un peu plus grande que les autres, comme ici le Kant, donc c'est une petite journée vraiment un petit peu mitigée, on ne sait pas trop, malheureusement le mitigé ça va ou vers le haut ou vers le bas, et quand tu vois la Nmap ici des actions, ça éclate les yeux, souviens-toi que vendredi on a fini dans le rouge, parce que malheureusement les chiffres du chômage étaient trop bons, et tu connais un peu l'adage en ce moment, depuis qu'on a commencé ce beer market qui est totalement créé par un problème inflationniste, le beer market n'est pas créé par un problème au niveau des entreprises, genre les entreprises font moins de profit, tout ça, tout ça, non, non, c'est créé par une inflation galopante, créée elle-même par la Banque Centrale pendant entre 2000 et 2020, 2022, bon bref, on ne va pas refaire tout ça, on a parlé hier pendant le live, et gros bisous et merci à tous qui étaient là pendant le live, on a parlé de pas mal de choses. Donc là, vendredi, les chiffres du chômage, donc le chômage est toujours très bas, donc un marché de l'emploi tendu, c'est-à-dire beaucoup de gens qui ont du travail, beaucoup de gens qui ont un salaire qui a aussi augmenté, ça, ce n'est pas bon pour l'inflation. Donc vendredi, pas beau, le lundi, il ne s'ouvre pas beau du tout, donc là, c'est à peu près rouge, si jamais tu ne vois pas trop de rouge, il va peut-être changer de lunettes. Les gamins prennent une petite cartouche, on a quand même Amazon qui se prend une petite cartouche pas trop mal, Microsoft aussi. Donc, la bourse fait dur aujourd'hui, est-ce que ça va entraîner les cryptos ? On verra bien, ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de s'éclater, qu'on a une grosse résistance sur la bourse, on la ziote depuis des semaines et des semaines, je peux même la montrer directement en bas, mais allez, moi, je passe direct comme ça. N'oubliez pas qu'ici, l'SP500, le plus gros indice boursier du monde, les 500 plus grosses entreprises américaines, on en parlait, comme je vous ai saoulé avec cette trendline, en vous disant plein de fois, attention, 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 et là, pour l'instant, elle est en train d'avoir son petit effet. Alors, on ne va pas dire, oui, ça y est, on va aux enfers, mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas très, très joli. Ce qui se passe, c'est que cette trendline long terme qui est là depuis le début du beer market sur la bourse qui a commencé le 1er janvier 2022 en mode, bonne année, le beer market dans ta tronche, elle fait son petit effet de rejet. Et l'effet de rejet, malheureusement, on le voit là, et ce n'est vraiment pas joli du tout. Au niveau du calendrier économique cette semaine, donc, on a eu le PMI aujourd'hui, on va regarder ça. La balance of trade, c'est un peu le déficit américain qu'on aura demain. Mercredi, rien de qui va créer de la grosse volatilité, jeudi non plus. Par contre, vendredi, oui, on aura les prix à la production et le sentiment des Michigan customers, on en parlera d'ici là. Donc, aujourd'hui, en gros, on a eu l'ASM Service PMI qui a bondi de manière inattendue à 56,5%. On peut voir ça ici. Donc, rebondissant d'un creux depuis deux ans, atteint en octobre et battant les prévisions de marché, l'activité des entreprises a augmenté plus rapidement et l'emploi a rebondi, encouragé par les nouvelles périodes fiscales et périodes des fêtes. Et oui, on n'est pas surpris, tout simplement, c'est dans la logique des choses. On est en décembre, on est en décembre, tu fais des cadeaux, tu fais des cadeaux aux amis, donc tu dépenses du pognon, tu vas faire de la grosse bouffe, c'est les fêtes, tout ça. Donc, décembre, ça sera, ça sera, et c'est déjà un gros mois de dépenses des ménages et donc ça, ça ne va pas trop aider à lutter contre l'inflafflure. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a des chances quand même que janvier, février, ça ne soit pas très beau du tout, sachant qu'on n'oublie pas que la bourse, ça fait un mois et demi qu'elle est en train de nous faire une jolie petite hausse, si tu veux. Et donc, la hausse, elle s'est faite, on va aller direct là, elle s'est faite, si tu veux, tu vois, septembre, octobre, quasiment deux mois, au bout d'un moment, on se prend une tartounette. Bon, c'est comme ça, on verra bien, mais ce n'est pas très joli. À propos de l'EventBing, donc les amis, vous avez tous reçu ce qu'on déposait sur Bingings, le bonus. Donc, je m'étais excusé hier parce que j'avais cru que c'était 48 heures après le dépôt, mais ils m'ont dit, maintenant, c'est 48 heures à la fin du concours. Et j'ai dit, merde, j'ai merdé. J'ai dit à mes abonnés que c'était 48 heures après et qu'on se met, ils sont vraiment super. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, ils ont dit, écoute, mon fille, pas de problème, on va envoyer à ceux qui ont déjà fait un dépôt, vous avez déjà reçu aujourd'hui vos bonus. J'ai eu plusieurs membres qui m'ont envoyé un message dans Vovir, j'ai reçu mon bonus, j'ai reçu mon bonus. Donc, c'est tant mieux. Par contre, à partir de maintenant, aujourd'hui, de tout de suite, ceux qui font des dépôts, ça sera à partir du disque, vous allez recevoir le bonus. Donc, en gros, un événement qui est fait de Noël, qui est fait pour vous, moi, que tu déposes 1 milliard de dollars ou zéro, je ne gagne strictement rien. Moi, BigX m'a payé pour le mois pour faire découvrir la plateforme. Donc, ça, c'est assez intéressant pour ceux qui veulent avoir des trades gratuits. En gros, alors, ça ne marche qu'avec des USDT et ça va calculer les USDT que tu as déposés à partir du 10. Donc, à partir du 10, ceux qui ont déposé 300 USDT, ils auront 100 USDT de bonus en cadeau. Avec ces 100 USDT, tu prends, tu peux faire un trade gratos. Tout le pognon que tu vas gagner sur ce trade, il est à toi. Il est à toi, tu le prends, tu peux le sortir si tu veux et aller au moulin rouge avec. J'ai ce que tu veux avec, OK ? Et vu que tu utilises un bonus pour faire ton trade, tu vas perdre zéro parce que tu perds l'argent et sur le bonus, si jamais ton trade, il se passe mal. Donc, voilà. En fait, c'est pour inciter les gens à déposer, à essayer la plateforme, tout ça. Et franchement, Bing, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, si tu déposes 500 USDT, tu as 150 USDT de bonus pour faire du trade. Si tu déposes 1 000, tu as 300 USDT et le maximum, c'est 5 000, je suis déposé 5 000 USDT, tu as 1 000 USDT de bonus. Et avec 1 000 USDT, ben, tu en fais des trades et toute la thune que tu gagnes, elle est pour toi. Les gens, lorsque j'ai commencé mon partenariat début du mois avec Bing East du mois de novembre, ils devaient filer pour les 100 premiers inscrits, 100 dollars. Il y a eu plus de 200 inscrits, ils ont donné à tout le monde 100 dollars. Donc, il y en a qui ont gagné des sous, il y en a, ils n'ont rien gagné parce que ça dépense le trade, c'est passé bien ou pas. Mais en tout cas, c'est que du plus, c'est du bonus, donc c'est que du plus, tu ne peux pas perdre avec quand tu dis ce bonus-là. Donc, en gros, jusqu'au 10 décembre, à partir du 10 décembre, c'est fini ton pipo. Il y aura d'autres events qui seront super sympas. Donc, moi, ils m'ont montré un petit peu, vraiment, ils font vraiment de choses très sympas. Moi, pour te dire, pour voir les petites parenthèses de Binance, Binance, j'ai dit au revoir, j'ai tout sorti de Binance avec le coup d'eau. Bon, maintenant, il nous faut des nouveaux papiers. Donc, on veut savoir votre fiche de paie, votre fiche d'impôt, votre avis, des trucs de fou. J'ai fait, ah ben, au revoir, j'ai tout pris, juste sorti, tu vois. Et des échanges contre Bingings où tu arrives avec juste ton adresse mail, tu crées un compte et tu peux acheter, vendre, faire un peu ce que tu veux, on ne t'emmerde pas, ben, c'est assez, tu vois, c'est assez appréciable, quoi. Parce que vraiment, maintenant, il me sort des oreilles. Bon, bref. Donc là, les bonus 48 seront airdrop 48 heures. Donc, après, ça sera entre le 11 et le 12 décembre, pour ceux qui déposent, ça ne marche qu'avec des USDT. Je réponds à des questions que certains abonnés m'ont données. Tu peux envoyer en plusieurs fois ce qui compte, ce sera le global que tu envoies. Donc, tu veux essayer d'envoyer, tu envoies 10 dollars à voir si ça marche et tu peux envoyer la suite après, il n'y a aucun problème pour ça. Et puis, aujourd'hui, ceux qui ont déjà déposé quand j'ai commencé il y a 4 jours à parler de ça, ils ont, tout le monde a reçu son bonus. Voilà. Pour parler avec le bonus, en gros, c'est avec les yeux blancs, comment ça marche ? Tu pourras aller dans Standard Futur, les Standard Futur, c'est pour faire des trades assez facilement et après, ici, tu pourras choisir, tu peux choisir USDT, tu peux choisir VST, tu peux choisir le USDT bonus et ça sera là, USDT bonus et là, tu auras ton bonus. Moi, je n'ai pas de bonus mais quand je l'avais, je clique ici, tu choisis ton bonus et tu peux ouvrir un trade et tu mets ton levier, un long ou un short, un stop loss comme d'habitude. Rien de surprenant. Sinon, en parlant de copy trade pour vous montrer où j'en suis, non, c'est plutôt là que je voulais cliquer, je reviens sur BNX, waouh, en blanc, comme ça, qui éclate les yeux. Tac, je vais faire ça ici. Ah, j'ai voulu un bonus. Ben, du coup, voilà, j'ai gagné 20 dollars de bonus, je suis content. Je vais ici dans les copy trade, donc en gros, c'était la recherche du super trader dans la mort qui tue. J'ai copié genre vingtaine entre 20 et 25 traders avec du VST, je leur ai donné 100 dollars à chacun dans trois semaines. En trois semaines, ils m'ont rapporté 8196 virtual USDT, c'est 10 virtual dollars que j'ai utilisé pour les tester et avec de l'USDT, j'en ai copié 10, tu vois, j'en ai copié 10 ici, j'ai commencé à les copier il y a quelques jours, je ne sais pas. Donc, je leur ai donné 10 dollars à chacun avec maximum 100 dollars actifs, c'est-à-dire 10 trades. Pour l'instant, ils m'ont fait gagner 92,55. Voilà. Et aujourd'hui, 0 plus 0.17 de trade ouvert, moi, ça me va. Des petits gars, moi, ça me va. Donc, je leur ai donné aussi 10 balles à chacun. Donc, en gros, si tu prends, par exemple, quand il va dessus. Donc, à Tumtum, je lui ai dit, alors à Tumtum, j'ai un peu boosté. Tumtum, je lui ai boosté. Donc, là, je lui ai dit, là, je mets à chaque trade qu'il va ouvrir, je lui donne 20 balles et j'ai mis un maxi à 200 balles, c'est-à-dire, dès qu'il a ouvert 10 trades de Tumtum, je ne lui donne plus rien. Voilà, c'est 10 trades d'un coup. Donc, on s'est dit. Donc, pour l'instant, ça ne se passe plus trop bien. Je pense que déjà que le VST, ça a permis de dégager les traders qui ne sont pas top de garder que des bons traders. Il y a une bonne petite liste de traders qui ne sont vraiment pas mal ici et qui ont fait un bon petit gain. Oui, si j'avais mis des dollars au lieu de des VST, je serais à plus 8000 dollars. Donc, là, avec des USDT, avec ma thune, là, j'ai commencé. J'y vais le mollo avec 10 dollars et puis après, je monterai avec Tumtum. Peut-être, je leur donnerai 20 dollars à chaque fois, 30 dollars par trade jusqu'à 50 dollars par trade. Voilà, pour l'instant, tant que ça se passe bien, je continue. Voilà, c'était tout pour Bingilk, les amis. Donc, on va commencer l'année. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pim, 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 lui tapez ses petites fesses. Je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufille. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufille. Les amis, c'est parti. Ha, ha ! Les amis, aujourd'hui, un bitcoin à 17 056 dollars. Il a fait une belle bougie verte qui t'allait faire coucou à la bande supérieure de Bollinger ici au 17 324. C'est une bande de Bollinger qui commence à s'écarter un petit peu parce qu'on est en train de tricoter quelque chose avec la bande supérieure ici. Malheureusement, cette bougie qui aurait pu faire quelque chose. Je te rappelle que si on éclate par le haut les bandes de Bollinger, ça fera un effet ascenseur. On pourrait partir chercher les 18 000 dollars. Pourquoi pas ? La moyenne mobile 300 weekly voire la moyenne mobile 100 daily ici au 19 000 dollars. Pour l'instant, la partie supérieure des bandes de Bollinger a rejeté le prix. On a fait pour là une bougie pas jolie du tout. Bougie marteau inversé. On n'aime pas trop ça. Donc, on va le zioter. C'est sûr que si la bourse continue à faire du rouge, ça ne va pas être joli pour nous. On a quand même deux petites résistances en dessous de nos pieds. La Kijun du système Mishimoku qui est la moyenne qui est la moyenne du prix du Bitcoin sur les 26 derniers jours aux 16 827 dollars et la Tinkan du système Mishimoku ici en bleu qui est la moyenne du prix du Bitcoin sur les 9 derniers jours aux 16 700. Ben, trois dollars. Excuse-moi, petit rototo. Donc là, on attend. On attend. Est-ce qu'il va nous éclater par le haut la bande de Bollinger ? Oui ou non ? Est-ce qu'il va zioter la bande inférieure de Bollinger éclatée par le bas les 15 914 dollars ? Et là, ça fera effet toboggan. On ira chercher les 15, peut-être 14 500, peut-être 14, peut-être j'en sais rien mais on ira chercher en bas. On est attentif. On ne sait pas trop à chaque fois qu'il veut péter la bande de Bollinger. Ça dit non. Ça dit non. Ça dit non. Les bears, ils ne sont pas très gentils. Ils ne sont vraiment pas très gentils. Donc, on se jette toujours les niveaux importants 17 339 pour faire effet ascenseur et s'envoler un petit peu vers le haut et les 15 900 dollars pour s'envoler par le bas. Tant qu'on est entre les 15 900 et les 17 000, il ne se passera rien. Ça sera juste du zigzag, 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 zigzag. Au niveau du RSI, rien de spécial. Pour l'instant, on s'était stoppé net sur les 52 RSI. Donc, ce n'est pas très fifou. Et au niveau du MACD, les bears, ils sont en train d'essayer de reprendre un peu le momentum. Tu vois que les boules ont poussé, 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 poussé. Malheureusement, les bears, ils sont là en mode non, non, non. Donc, aujourd'hui, on a une perte de momentum. Si jamais demain, on a la même chose et que ça commence ici à baisser, que les bears reviennent et reprennent le train en main, ça peut picoter sévère. Bon. Au niveau du 4 heures qui nous apprend un peu plus de choses, alors ce qui est splendide, c'est qu'hier, on en avait parlé, hier, on avait mis ce petit canal. Et aujourd'hui même, aujourd'hui, à 5 heures du matin, on est allé toucher exactement le canal. C'est magnifique. Les amis, depuis hier, le live, je n'ai pas touché ce petit canal qui est. Mais alors, au poil, ce canal, tu le prends, tu le mets dans un livre. C'est un cas académique, c'est un truc de fou. Donc là, c'est splendide. Qu'est-ce qu'on avait dit hier ? On avait dit, bon ben, vu la tronche du canal, qui est une structure montante comme ça, quand tu viens du bas vers le haut, que tu commences à monter, ça ne sent pas très bon. Ça sent la fin de la structure. Ça sent du pas joli joli. Donc là, on disait, il y a un peu plus de probabilité, d'après ce qu'on dit la structure, de redescendre plutôt que de monter. Bon, et hier à 5h du matin, 5-6h du matin, on s'est fait rejeter ici, par le haut du canal. Un bon petit rejet. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu rouge. La question qu'on va se poser, c'est, est-ce qu'on va avoir ça ? Et si on a ça, il y a des chances que la C est finie. La petite C là, elle est finie à ce niveau-là. Et bim ! Et on entame le retournement infernal. Après, il reste quand même des probabilités pour que ça revienne vers le haut et ça essaye de péter vers le haut. Mais là, vu la tronche ici du canal, un peu plus de probabilités d'aller vers le bas. Après, on verra bien ce que la structure nous dit. Tiens, je reviens en 4h. On verra bien ce que les futurs nous disent. Si tout le monde, enfin, plus de long que de short, c'est sûr, ça pètera en bas. Bon, là, on s'est tapé une divergence en 4h baissière. C'est pour ça que ça tombe. Et aussi, au niveau du MACD, les bears, ils ne sont pas fifous. Il y a une petite divergence sur le MACD qui n'est pas belle. C'est quoi ? C'est que le prix de là à là, il est monté. Mais ici, on a une perte de momentum assez agressive. Et donc ça, souvent, ça ne se finit pas super bien. Au niveau de l'ETH, c'est exactement pareil pour le Bitcoin. On va tâter la bande de Bollinger supérieure. Ça nous dit non. On essaye encore. Elle nous dit non. On veut essayer. Ça nous dit non. Donc là, vraiment, les bears, ils ne sont pas très gentils. La bande de Bollinger supérieure aux 1.314 dollars. La bande de Bollinger inférieure aux 1.111 dollars. 1.111, ce n'est pas un film 11-11 du diable. Bref. Donc là, si on éclate par le haut les 1.314 dollars, on ira chercher les 1.4, peut-être même les 1.5. Au contraire, si on va chercher en bas qu'on éclate les 1.111 vers le bas, effet toboggan, on ira chercher les 1.000, voire bien plus bas. Pour l'instant, la moyenne mobile, 50 monthly aux 1.248 dollars. Tiens. On a une autre résistance, la Tinkan ici aux 1.230. La Kijun, qui est la moyenne du prix de l'UTA sur les 26 derniers jours aux 1.212. Donc on a 3 petits supports mignons. Si on a une bougie rouge qui éclate les 3 supports, bon ben là, il va falloir mettre des couches, ça va puer. Donc pour l'instant, tant qu'on est entre les 1.315 et les 1.111, il ne se passera rien du tout. Au niveau du RSI, petite divergence baissière qui fait que on a du mal à monter, donc on se fait rejeter. Au niveau du MACD, pareil, perte de momentum chez les boules, les bears sont en train de se montrer. Au niveau du 4h, regarde-moi ça, c'est chirurgical, c'est précis, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc on est allé tâter ici vers à peu près 5h-9h du matin. La bande supérieure de ce canal, c'est chirurgical. On se fait rejeter. Bon ben là, on verra bien. Là, c'est un peu mitigé. C'est sûr que si on va tâter ici, il y aura deux solutions ou ça continue à monter ou ça tombe. Mais si on continue à monter, il faudra faire attention à cette trendline ici parce qu'on peut se faire rejeter et finalement, la C est finie. Donc est-ce que la petite C est finie maintenant ou est-ce que ça va essayer de partir vers le haut ? C'est la grande question qu'on se pose pour l'instant. Ça s'est mitigé au niveau de la structure. Le Bitcoin nous dirait plutôt on va en bas. Le TH, peut-être lui, il nous dirait de finir une dernière petite jambe haussière mais ce n'est pas sûr. Divergence baissière ici, on s'éclate un petit peu par terre. Les boules, pareil, les boules qui ont une perte de momentum assez énervée. Donc ce n'est pas fuf. On verra ce que nous dit la filet future. Au niveau de la doublance tablecoin, rien de spécial. Au niveau des mineurs, toujours moins de capillation, rien de spécial. Au niveau des futures, le marché des futures du Bitcoin devrait déjà être 10,25 milliards de dollars. Donc ça ne bouge pas trop. Au niveau du Bitcoin, les gens ne sont pas trop attirés à trader le Bitcoin. Au niveau de le TH, sont un peu plus excités. On a eu un bon petit pic. Donc les gens en mode trading au TH. Le marché est perpétuel. Ici, le TH le vrai est déjà à 5,49 milliards de dollars. Plutôt des contrats fermés aujourd'hui. Au niveau du funding, pour le Bitcoin, on est négatif depuis pas mal de temps. Depuis à peu près 24 heures, 3 fois 8 heures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire beaucoup de shorts posés, plus de shorts que de longues ou alors des longues qui se ferment, qui se ferment ou qui sont liquidées. Pour le TH, qu'est-ce qu'on a ? Un funding plutôt quoi ? Voir même rien. Il faut que je zoome. Il est tellement proche du funding plutôt posé. Donc le TH aussi, entre les deux, un coup, un peu plus de longues qu'on peut plus de shorts. Donc ça ne nous aide pas trop. Alors au niveau du Bitcoin, sur la dernière heure, ça l'ouvre un peu plus de longues que de shorts. Bon bah, vu que la structure du Bitcoin nous dit j'ai plutôt envie d'aller en bas et que là, ça ouvre plus de longues. Le 4 heures, si on a plus de longues, ah, plus de shorts. Ah, dommage. On aurait plus de longues. Là, j'aurais dit bon bah là oui, la structure nous dit plutôt d'aller vers le bas. Par contre là, sur le 1 heure, ça longue plus que ça short. Sur le 4 heures, ça short plus que ça longue. Ah, ça nous aide pas trop. Ça nous aide pas trop. Je sais pas. Si moi, je devais me mouiller, me dire quelque chose juste pour me mouiller parce qu'on m'obligeait à choisir, vu la tête de la structure, je dirais peut-être légèrement un peu plus de probabilité en bas. Légèrement. Mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup. Pourquoi ? Parce que sur le 4 heures, ça short pas mal. Donc ça pourrait aussi aller finir ces shorts-là. Bon, j'y reviens. Qu'est-ce qu'on adore sur le 24 heures ? Sur le 24 heures, ça short aussi. Donc pourquoi pas ? Dommage que la structure et les futurs ne sont pas, ne sont pas, si tu veux, en bon terme, ils ne disent pas la même chose. Bon. Au niveau de l'ETH, qu'est-ce qu'on a ? Sur le 1 heure, ça longue au taquet. Sur le 4 heures, ça short au taquet. Bon, ben merci. Ça vous aide pas trop. Et sur le 24, ça short. Bon, ben peut-être que finalement, pourquoi pas ? Si les futurs vont primer sur la structure, bon, ben peut-être finir la petite C, mais là, c'est vraiment, c'est mitigé un petit peu. Bon, on avance. Au niveau des liquidations, donc le plus gros pic de liquidation ici au 11 200 dollars, le deuxième plus gros ici au 12 500. Le troisième plus gros vers les 25 000, on a le pic le plus proche qui est vers les 16 500 dollars. Ben, ça m'étonne pas qu'on fasse du rouge. Pourquoi ? Parce qu'hier, on avait vu les liquidations et aujourd'hui aussi, on n'a pas de gros pic proche de là où on est, tu vois ? Parce qu'il pourrait tout à fait, même pour le Bitcoin, aller chercher vers les 18 000 dollars. Pourquoi pas ? Les 18 à peu près à la louche, tu vois ? Tu peux aller aux 18, t'as pas grand-chose à liquider. T'as des petites miettes là, t'as des petites miettes. Tandis qu'aller chercher les 16 500, t'as déjà à manger. T'as déjà bien mangé, si tu veux. C'est pour ça que on pourrait finir la petite C maintenant. C'est une possibilité, on sait pas, c'est pas une certitude. Pourquoi ? Parce qu'aussi, il n'y a pas grand-chose à bouffer là. Il y a bouffé jusqu'au 16 500 et pourquoi pas ? Après, ben finalement, il descend, il finit, il continue la grande baie et il continue à descendre. Donc voilà. Après, le côté positif quand même, c'est qu'on a des liquidations qui s'accumulent au nord, il y a des shorteurs qui sont là. Ça, c'est quand même aussi une bonne nouvelle. Au niveau de l'ETH, on a des shorteurs qui sont venus s'installer parce qu'on a des pics qui sont apparus. Le plus gros ici au 1 879, ça fait plaisir. Donc il y a quelques jours, on n'avait pas grand-chose. Maintenant, ça commence un petit tapis de short s'installe. Au sud, on a le plus gros pic jusqu'au 1 200 dollars. On a à boire et à manger jusqu'au 816 dollars. Mais j'aime bien. J'aime bien voir qu'il commence à y avoir des bons petits pics au nord. C'est plutôt bullish. Peut-être pas pour de suite, peut-être dans plusieurs semaines, plusieurs mois, mais c'est un début de quelque chose qui fait plaisir. Au niveau des liquidations, 256 millions au liquidation c'était en 24 heures sur le TH en premier, sur le Bitcoin et après un peu du Dogecoin. Et ça, c'est quoi ? Du Axis. Ah ouais, l'Axie a fini. C'est marrant. Peut-être qu'il y a eu une news sur le jeu Axis. Au niveau de l'order book, légèrement un peu plus de demandes que doivent sur le Bitcoin. Sur le TH, c'est très léger aussi. Ça ressemble plus à quelque chose. J'aime bien l'order book. Ça faisait longtemps que ça ressemblait un petit peu à rien. Ça s'excite un petit peu. Là, c'est en train de bouger. Là, il y a de l'achat à la vente. L'order book qui s'excite. Il doit se passer quelque chose sur le TH. Ça doit pousser. Ça doit pousser un peu en vert. Pour ça, ça s'excite. Bon, on avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau de la balance des Bitcoin sur les échanges aujourd'hui, plus 3800. Donc, c'est des Bitcoin qui rentrent sur Bitfinex, qui rentrent un petit peu, voilà, un peu partout. Donc, rien de spécial. Un petit peu plus de Bitcoin qui rentrent que des Bitcoin qui sont achetés. Donc, voilà, petite journée tranquillou. Au niveau de contre-options, on en parlera donc plus tard. Michael Selor qui n'a toujours rien fait. Au niveau de la bourse, une overview sur la bourse mondiale. Allemagne, un peu de rouge. Du Assa, un peu de rouge. France, un peu de rouge. Tokyo, un peu de rouge. Allemagne, léger vert. Moscou, il ne fait rien. Hong Kong et Shanghai, léger rouge. Donc, Wall Street, aujourd'hui, fait du petit rouge sur ses plus gros indices boursiers. Même les valeurs refuges, le silver et le gold font du rouge. Pétrole, matière première. Tout le monde dans le rouge et pas de jaloux. Au niveau des entreprises cotées en bourse en relation avec les cryptos, ça permet de s'exposer aux cryptos en achetant des actions en bourse tout simplement. Ça fait du petit rouge aussi. Au niveau des bilans des banques centrales et de l'inflation, on en parlera. Pour l'instant, on essaye de baisser tout ça, baisser le bilan des banques américaines et européennes, baisser l'inflation. On veut tout baisser. Donc, faire un bull run quand tu veux baisser ces deux grosses choses-là, c'est un peu compliqué. Au niveau du marché obligataire américain, donc les taux de rendement font un peu de vert tout simplement parce que c'est un peu l'inverse de ce qui se passe. La bourse fait du rouge. Les obligations font du rouge. Les taux de rendement ici obligataires font du vert. Pour l'instant, tout va dans le même sens. Au niveau du marché obligataire européen, c'est la même chanson. La bourse fait du rouge. Les obligations font du rouge. Les taux de rendement font un peu du vert. Alors, ça, c'est très intéressant. Donc, au niveau du VIX et du move, l'un des indices de volatilité qui nous montre un petit peu est-ce que le marché est excité, est-ce que le marché a peur ou pas. Hop, je ferme cette petite fenêtre parce que c'est en blanc, ça m'éclate les yeux. Alors, ce qu'on se dit en premier, c'est ça. La trendline sur l'SP500, je vous ai saoulé, on en a parlé très longtemps. Elle fait son petit effet. On n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé depuis vraiment longtemps. Bon, maintenant, on espère qu'on n'a pas un éclatage vers le bas et qu'on continue la tendance baissière. Malheureusement, cette tendance baissière, ce beer market qu'on a depuis début de l'année qui pourrait tout à fait continuer. Je veux dire, il n'y a rien qui nous dit que c'est fini, c'est bon, on repart. On pourrait tout à fait quand une beer market s'enfoncer dans un plan corps un plus bas de l'SP500, un plus bas jamais fait ici depuis le début d'année et le Bitcoin, pareil. Le Bitcoin, on voit qu'ici, une trendline long terme, on y est quasi, on a quasi touché. Tu vois cette trendline, alors j'ai mis à peu près là, elle n'est pas trop dégueulasse. Donc, c'est pareil. Le Bitcoin, on pourrait aller chercher juste les 17 600, pas beaucoup plus haut et puis après, bam, se retourner. Donc, si l'SP500 se retourne, le Bitcoin se retournera aussi. Le move, bim, il rebondira comme ça et le VIX, bam, il rebondira comme ça. Donc, on ziotte, on est quand même très proche de faire quelque chose de pas beau du tout. Donc, il faut serrer les fesses et mettre deux couches, on ne sait jamais. Le dollar, pareil, le dollar, bon, lui, il tombe un petit peu, mais attention, on ne sait pas ce qu'il nous fait. Comme structure, ça ne ressemble pas à grand chose là. Il faudrait zoomer, avoir du court terme pour voir ce qu'il fait quelque chose. Le Bitcoin, si on zoome un petit peu sur la structure, alors j'ai pris le premier plus haut, tu peux voir qu'il y a une trendline qui ne se dessine pas trop mal avec les cordes bougies. Donc, il y a de quoi avoir peur. Quand on avait rebondi ici, on disait, attention, attention, finalement, on s'est fait rejeter ici. On était à peu près au 21 000 dollars. Ça fait, merde, je ne voulais pas faire ça. Pardon, pardon pour le gros mot. Ça fait son petit effet, tu vois, juste ici. Là, pareil, on pourrait retater là, est-ce que tu le vois sur l'écran ? Ouais, tu le vois ? On pourrait retater la trendline, gagner genre 50-100 dollars et puis après, bam, les enfers. Donc, il faut faire attention, il faut être prudent, il faut mettre 2-3 couches et il faut être en mode on ne sait jamais, tu vois. Alors, sur le Twitter, quelques news sympathiques. Mickaël, c'est l'heure qui nous partage une jolie image, très jolie image. Je vais zoomer. Je mets des jolies images comme ça, ça sert pour les fonds d'écran, pour faire des avatars, avatars, tout ça, YouTube, Twitter, ce que tu as envie. Donc, c'est très joli, c'est très joli. Donc, on aime bien, on prend. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Monsieur Bluntz qui nous dit que notre Bitcoin, il pourrait tâter un peu les 17 500, 18 000 dollars et puis après, bam, on refait un nouveau plus bas. Alors moi, le scénario que je suis par rapport à l'analyse que je fais voit encore un dernier plus bas. Peut-être que je me trompe, peut-être que Monsieur Bluntz se trompe, on ne sait pas. Voilà, il faut bien suivre un scénario. Bon, et j'espère que je me trompe. J'aimerais bien To The Moon, moi gigantesque, tout de suite maintenant. Jean-Lucon, tu nous dis que la principale banque du pays en Russie, détenue à 50% par l'État russe, a annoncé que sa blockchain soit utilisable avec Metamask. Bon, bonne nouvelle. Bitcoin Magazine qui nous dit plus de 41 compagnies brésiliennes ont acheté du Bitcoin et des cryptos en octobre. Donc, le Brésil qui est en train de s'ouvrir à mort sur le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin va devenir une monnaie légale au Brésil ? Ça serait vraiment bien, ça ferait très plaisir. McChain qui nous dit on n'a pas choisi le dollar, on n'a pas choisi l'euro, on n'a pas choisi le pont de le yen, machin et tout. On n'a pas choisi les banques centrales, on n'a pas choisi d'avoir du quantitative easing mais on choisit le Bitcoin et c'est beau, c'est pour ça que je l'ai mis. Et c'est Glassnode qui nous dit que la dominante NFT tombe donc les stablecoins montent en gros, donc les gens vendent NFT, les NFT se cassent la tronche, on le savait, ils reviennent dans le stablecoin donc on nous apprend que le marché des NFT ne va pas très bien. On le savait déjà, je l'ai juste mis parce que c'était joli. Cryptos qui nous dit les révélations sur l'affaire FTX se suivent et ne se ressemblent pas. Sam Barquette-Frit, son ex-PDG, a ainsi révélé que l'entreprise aurait vendu des fonds fictifs à ses clients. Donc après les Bitcoin fictifs, après les cryptos fictifs, on a aussi des fonds fictifs. Voilà, donc il a fait beaucoup de fictivité notre ami Sam Barquette-Frit. Lark Davis qui nous dit Elon Musk veut créer une crypto pour faire du paiement sur Twitter. Certains parlent d'une nouvelle crypto. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas vrai. C'est des petites rumeurs. Peut-être que c'est vrai, on ne sait pas trop. En tout cas, lui, il crée une crypto toute neuve pour Twitter. Ça ne serait pas du tout surprenant parce que pourquoi utiliser du Bitcoin, pourquoi utiliser du Dogecoin alors qu'il crée soit même une crypto que tous les gens vont acheter parce que c'est Twitter et il se fera encore plus de thunes parce que celui pourra minter ce qu'il veut et ce sera lui derrière la crypto. Enchant Collège qui nous partage ici les beer markets, les grosses cartouches qu'on s'est prises. Beer market 2011, moins 93, bon ça sur le Bitcoin. Moins 2015, moins 85, 2018, moins 83, le krachovid, moins 75, et là on est à moins 75 niveau du krachovid. Voilà, c'est l'idée. Ici, même Coin qui nous dit la légende de Satoshi Nakamoto. Je vais te le partager avec une belle image. Elle est magnifique cette image. Un arbre ici avec plein de petits bicognes et tout. La personne avec l'ordinateur, c'est très beau pour un fond d'écran, pour un avatar et tout. C'est pour ça que je l'ai mis, n'hésitez pas à le prendre. Donc, notre ami Satoshi, il a créé les bitcoins. Problème de double dépense résolu, la sortie open source minée en utilisant sa propre énergie. Un logiciel patché, décabillonneur anonyme. Bon, des fois la traduction est assez pourrie. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que c'est trop bien avec une belle image. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Fiat contrôle you. Donc, I am a piece of paper. Elle a contrôle you on their life avec mon accent tout dégueulasse. Donc, ça te dit je suis juste un bout de papier et je contrôle toute ta vie. Oui, l'argent contrôle la vie. Et là, il a mis ça sur le dollar. Donc, j'ai mis ça parce que c'était joli. Ici, le power of people, tu vois. Donc, le power avec le petit pion quand même, j'ai trouvé ça tout mignon. Et là, une image très sympa. Je vais zoomer. Donc, c'est le dollar depuis à peu près 1900. Et ça te montre juste qu'en fait, le dollar a été grignoté, grignoté, grignoté. Et le dollar vaut de moins en moins. Tout vaut de plus en plus cher. Là où avant, bon, je te fais une photo. Tu pouvais acheter beaucoup plus avec de l'euro et du dollar. Maintenant, tu peux de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'on appelle ça la dévaluation totale de la monnaie. La dévaluation de la monnaie, tout simplement. Donc, le dollar et à peu près toutes les monnaies prennent ça. Le bitcoin, lui, c'est le contraire. Et pour finir, notre ami Oz qui nous dit que le VIX arrive en mode oversold. Le VIX que je te montre à peu près tous les jours. L'indice de volatilité baqué sur l'SP500. Et à chaque fois que le VIX, je vais zoomer, a trouvé ici été oversold dans une espèce de trendline que tu vois en vert, ça a été des tops pour l'SP500. Et là, on est en train de faire rejeter. Donc, son analyse, elle n'est pas dégueu. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'allais vous dire soyez très très prudents. Peut-être qu'on va se prendre une grosse cartouche dans la tronche. Ça permettra à nous de mettre des petites cartouches pour acheter plus bas. Peut-être que non. Peut-être que décembre sera dans le centre. Peut-être que non. On verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas très très joli joli. Les amis, soyez prudents. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Et on se dit à demain. Bye bye. Haha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada